le maître et les vod et sur ma chaîne youtube parce que comme vous oubliez toujours de le faire ça m'énerve donc je vais son âge à monde qui sent pour amas sur la suite isardin abbas à le maître je pourrais le mettre tous les cas je mets la vod je l'enregistre ça tu sais pas de souci je t'en prie pas de souci je serai sur ma chaîne au pire ben c'est pas très juste pour être sûr que et ça doit rio en partant top 5 j'ai l'impression oui encore gros top il me semble 4 10 12 apparemment d'après le placement on voit donc c'est bien ce qui me semblait un de la lettre de la précédente line up il ya globa et là on a vu on a pu voir dix pensions car si le connu mieux que moi mon avis ouais moi je suis là pour le show moi je comprends rien c'est beaucoup moins fort c'est beaucoup moins fort que la line up précédent très honnêtement ok voilà mais bon tu n'étais pas dans la line up confiant je pense soit pas ce car tax attention attention et je suis pas non plus le meilleur ah t'es pas le moins bon quand tu es indique quand tu es indique t'es bon ok dans quel point en vue on est lancé sur j'ai cherché actuellement sur j'ai cherché que moi il dit j'y aime il a fait un je suis deux balles a gagné deux places donc c'est pas mal type le vert de son côté sur une map on reste de renard pure rené déjà troisième il a remonté 1 2 3 tu es 4 4 4 5 par contre la place ça c'est un peu dommage perdu la première place je pensais pardon mais la gino qui a pris la tête et qui n'a pas d'accord avec moi qui promis actuellement moi j'ai causé j'avais mal lu les positions exactement très bien pas de souci on voit ça les bruits arriver on s'installe up car tic qui m'artime un cartier à la bb minimum de raison et je suis très à l'exprimer par kazan on est quand même au moins 3 5 peut-être sur les deux gens ne passent pas son live actuellement on passe peut-être top 4 1 il me semble qu'on est est bon départ on départ de cette course on allait ou plus la strade du côté j'attire un petit peu de temps mais c'est pas très grave c'est pas grave et moi qui sont tous les premiers au final attendait que kuzo a réussi à me dire il n'y a pas bd devant ah non mais non bd bien la bd mais d'une idée alors kuzo peut-être perdu voilà attention il va peut-être falloir essayer de l'arrêter cette plante carana qui pourrait remonter dangereusement c'est bon on sera pas là on est top 2 actuellement top 3 et on a bd qui s'échappe oui bd qui s'échappe bien bon bd éléments forts de la line up évidemment d'un point de vue c'est clair que c'est pas le plus mauvais de l'axime on peut dire ce qu'ils vont et la bleue car il par contre attention à beca pas être trop dangereux je pense au pire des cas c'est j'ai toujours dans la tête peut-être un chou mais c'est pas impossible peut-être il avait il avait le orne il avait leur védé oui je pense que j'attirais c'est de le rouge peut-être ainsi jamais il y avait le ouais peut-être pas pour garder il l'a battue la bac peut-être à toi il pourrait tenter un bac a tous fait l'aventuré en tout cas moi mais top 2 top 2 confirme on va regarder derrière troisième position top 4 6 8 10 très très bonne map c'est très bien c'est super bien ça fait plaisir qu'est ce que je voulais régler un truc que j'ai oublié c'est pas grave j'espère que son juge est pas trop fort ajouté surtout sur le les gens sur le chat s'il ya des problèmes n'hésitez pas à le dire attend je regarde non ça a l'air bien ça a l'air pas mal c'est pas mal et ouais c'est pas mal et bien ça du côté de la z top 2 4 logique en soi oui plutôt logique ben on est parti top on est arrivé top on sait pas que ce qui a fini premier même s'il est parti premier mais au moins on a gardé le top ce qu'il fallait l'avantage de sa on sait qu'atrième peut avoir facilement un chou mon début de map et remonté que tu es à top 3 s'il ya pas de pas de rouge qui se perdent au niveau du fa donc ça peut être pas mal au début de la va faudra voir faudra voir ce qu'il a aussi le troisième et on va voir ça de suite et kouzou il part combien sur la map est-ce qu'on passe sur kouzou sur cette map là ça pourrait être pas mal un petit peu un autre driver hop j'ai de son aussi beaucoup moins fort kouzou par contre on est donc sur le point de vue de kouzou mauvais départ de la part de jachi ouais le quad nounours de gloop de doodle n'est ce pas pas de souci est ce que ça te pose un problème parce qu'il aurait une lourde peut-être mes premières places actuellement les nours le premier et effectivement le quad nounours qui a donc les mêmes stats que la yoshi moto donc c'est un peu plus lourd quand même ça me semble pas mal alors que je veux avoir accusé qui a pris un petit peu de retard on peut potentiellement un petit choc quelque chose on va voir ouais est ce qu'on passerait pas sur le point de vue de jati en attendant pour j'allais te le proposer mon cher et bien évidemment pas de souci j'allais te le proposer un version des sons hop un petit peu derrière quand même jati également et dans le peloton dans le sac surtout de de kazan en 5 en 5 4e il a ouï de la mai à quartier quoi quartier qui bloque un peu et qui bloque un petit peu son maïs pour faire nous il ne fera pas d'ailleurs trois pièces larges très important et des petits sauts de ces images si je sais pas si c'est le cas chez toi pas du tout pas chez moi tout va bien chez moi attention à la bombe serré qui peut être posée du côté de kazan oui il a posé heureusement jati hash room up au bon moment donc jati qui va cut et pas triple vert mettre la pression sur le cinquième le schlag le schlag jati qui passe 5 dino qui meurt benny qui est deuxième peut-être que nous sommes premiers c'est c'est vrai que kuzo était derrière et il y avait que derrière la course un réelier que des débuts de la course surtout et il a passé une passion intéressant si on est top de 4 en tout cas c'est peut-être un bon départ fin de la course actuellement il est au mais ça que c'est actuellement avec bd kazan qui est 3 tout seul un petit peu et va être encerclé de béni ce n'est vert peut-être il va pas être dur et je pense c'était dur même moi on passe c'est un canon j'appelle ça un snap canon ça va très vite dans nos sorties de verra peut-être là on aurait mis ça va par la verte oh la la oh oui bien joué bien joué on a quand même un coeur qui a été fait du coup d'ailleurs première place actuellement 2 3 4 5 peut-être du côté de la bs et on n'a pas de 3 4 5 on sait pas on n'a pas vu qu'il va conformer la première place à 3 4 5 7 12 pas mal super super de la part de la z nice pour le top 3 général au classement qu'on le top 3 général au classement et ça c'est pas trop mal une occasion pour l'instant de faire un très bon move plus 36 après deux courses pour la z à 100 à 64 points attention attention à la fa qui pour l'instant fait pas un bon départ forcément c'est baigné en tête fils musical on connaît classique alors il fait qu'il fait deux et ce qu'ils vont faire à la prochaine fait trois et deux mais il ya un peu seul devant pour un seul joueur et fin devant on n'a pas ce petit côté ne peuvent pas attaquer en fait la faveur il sait exactement que défendre et pas que défendre ça manque de ta présence effectivement du côté de la f a bien évidemment et c'est ce que je disais en jeu parce que la f a perdu ces gros joueurs qui ont ils ont eu des problèmes internes dont ils ont dit non mais bon qu'ils ont perdu à quatre de leur de leur lutte il je pense minimum peut-être du coup ils sont peut-être plus au niveau des quatre actuellement quoi ouais voilà exactement mais ils ont ils ont drop la semaine dernière ils ont décidé de continuer cette semaine c'est tout à leur honneur ça passe plutôt mal moins 36 pour eux donc en deux courses c'est à voir si l'excit bike peut changer les choses ça reste une map où ça peut se bague ça peut remonter par des chocs il va y avoir des gros mouvements on peut se faire chier aussi en ligne droite ça il n'y a pas de problème mais oui c'est pas impossible ouais ouais ça c'est un peu chier des vertes qui se perdent et des vertes qui se perdent sur le terrain donc attention pas dit je trouve que je trouve j'allais switch sur son point de vue de kuzo tient ouais avec plaisir parce que le bon non mais bon j'ai envie de dire alors qu'il n'y a plus aucune musique sur mon stream il ya rien qui marche les plans qui marchent ce qui ne sait pas bien grave la musique voilà c'est bon tout est là tout est revenu bien sûr la réalisation et kuzo qui est en tête actuellement un cousin ou fait soit douze ou un n'est pas de juste milieu accès d'homme non pas tout ce milieu du côté de kuzo en plus d'avancé la plus protègue à sa rouge direct heureusement il aurait pu peut-être il aurait pu peut-être je trouve un petit peu avant lui de faire l'umt donc sortir un smt en sortie de kate et avoir un autre item oui le chrouble avant le cut avant les items bon il a choisi ce il a choisi un peu le risque bon après voilà si un mec qui avait défendu il partait devant vous voyez plus après voilà kuzo est quand même très efficace dans le pack la kuzo qui va s'arrêter comme je pense qu'il va s'arrêter aux items oui on édition à côté avec jacques et derrière on a zéro coin du côté de kuzo ça va être compliqué de remonter déjà l'impression ça va être compliqué je pense que le bot 3 j'ai l'impression d'appeler mais cette back c'est la map la map un petit peu emblématique de la fatale et ici c'est vraiment leur map fétiche d'accord tout comme sorbet peut l'être du côté de la s est au final malheureusement c'est pas très surprenant si la fatale et 6 réussi à nous prendre sur sur excite bike donc c'est une map qu'on joue vraiment jamais un coup soit x ou y on la sort jamais oui c'est vrai qu'on la joue pas beaucoup on la vote pas on aime bien la jouer avec quelques personnes mais beaucoup n'aiment pas à la jouer donc on la joue on la joue pas moi le projet pour le coup un jeu on pas à l'aise et kuzo qui va être contre l'instant qui n'arrive pas trop à remonter c'est compliqué de remonter et j'ai dit qu'elle s'arrête et en plus j'ai dit qu'il va s'enfinir la star jati qui va sûrement finir last 767 du côté de la base mais bon repère et bonne réaction de la part de la fatale et 6 je ne lâche rien ça va béni et quand même fait trois en fait un petit trou 3 6 7 9 10 12 à un point ça perd 20 points cette map quand même pas mal oui perd 20 points c'est bien voué la part des six leurs maps directement mais c'est une marque qui n'auront plus qu'ils n'auront plus pour vous on avait pris un petit peu d'avancé sur les sur les premières maps donc bon c'est pas très très grave on va se reprendre c'était avec cette bike le choix c'est logique le choix assez logique de l'aise est partie directement soit rmc un petit peu l'amour du bague alors qu'on met homme du côté des résultats c'est plus hop de général un du côté de la sd quand même et moi absolument va rester passé kuso jati ont prévu d'aller d'être kuso qui va bien on va voir on soit rmc on l'aura pas c'est réglé grumble volcano une map que je veux beaucoup sur will you avec ma team à l'époque je vois moins sur jeu je fais un petit peu de pub sur sur discorde que nous ayons plus de viewers n'est ce pas toujours les joueurs l'argent les seuls bien sûr avant tout exactement n'hésitez pas à l'abonnement prime je rappelle si vous l'avez peut utiliser de venir sur la chaîne el pierrot pour le gaspiller c'est gratuit vous faites perdre de l'argent amazon c'est vous et oui exactement à nous dans la strata on apprend un bon moment à moitié prix 25 euros elle s'abonne sur ma chaîne ma chérie bien 30 balles d'argent pour amazon on a apprécié pour l'instant kuso 12e et ce bottes 2 du côté de la sd en partir peut-être son point de vue jati avant un petit peu ce qui se passe de son point de vue changement de point de vue jati qui quatrième actuellement la peau son de jatine un peu plus fort j'ai dit qu'ils auront une 2 3 4 du côté de la sd on va laisser passer du biais pour que l'on puisse rouger la midi no 2 3 du côté z et ce bug qui a trois schromes en deuxième position moi c'est un peu malheureusement du coup déjà tire à peine ont eu l'oeil du tu es l'oeil du spectateur qui directement fait bider l'ami jati il nous aura de peu mais perdra beaucoup de temps cette phase l'ami jati on est dans le fond du côté de la sd pour l'instant on n'arrive pas à remonter on n'arrive pas à reprendre des places mais qui était devant ou chuté béni a chuté jati a chuté ça arrive pas à remonter tranquillement c'est compliqué c'est compliqué pour la sd on est quand même 6 7 8 on est dans le mid il ya moins de remontées c'est que le tour numéro 2 oui rien n'est joué alors que c'est bon je vais faire de la pub mon char pierrot et le choc qui sortira chez l'aïfa je pense on va voir ouais c'est la fatale et 6 qui a eu ce choc malheureusement et oui ça c'est sûr et certain donc jati qui se retrouve actuellement en neuvième position des triple schromes on a une bonne de voir un petit peu qu'il ya une déco peut-être parce qu'on est quand même la 3 le rouge en août jati 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 non qui s'est loupé aux items il n'a même pas eu d'item derrière il s'est pris le mur il s'est arrêté devant je pense que c'est un peu la fin de la map pour jati il a un lieu sur je pense qu'il fait sur kuzo vite fait je pense qu'il doit être dernier actuellement ils ont l'habitude de beaucoup bague actuellement 7 8 7 8 9 10 7 8 9 10 j'avais très très mal ce résultat il avait un très mal bd qui est dans le fond aussi ça sent les les 4 5 joueurs dans le top 6 1 2 3 4 5 6 top 6 de la fatale aces le mois 40 pour la z ça picouille pour cette map qui a fait très mal on les a vu dans le fond ils sont fait détruire par ce choc aïe 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 c'est vraiment une terrible de terrible map terrible choc de la part de la fa à je ne sais pas si on garde l'avantage actuellement et malheureusement non l'écart qui est complètement ça a été bousculé à moi vingt-quatre avec moi de la vingt-quatre compliqués compliqués ouais ouais même si la fa donc a perdu ses joueurs ça risque d'être oui un choc resté un choc compliqué tout de même un choc resté un choc ils ne vont pas leur faire la même chose sur toutes les maps car bon on les connaît ils savent très bien joué les chocs savent très bien les avoirs et ouais j'espère que ça va pas se reproduire donc il a été surprenant il ya eu de leur côté dans le fond ils ont pu remonter tranquillement c'est assez bien j'avais une déco du côté de la z parce que quand même le dernier était vachement loin à voir voir ce qui s'est passé en tout cas il ya un petit accord on a vu ce bug qui part sur désert le reste et fromage on aura fromage plutôt une bonne nouvelle vu le score qui s'est passé t'as pas de risettes un petit peu tout ça risette la situation elle peut être des quoi il ya bien eu un bide du côté de la z malheureusement verser les sons là vous avez le son le son jati alors qu'on a l'image de kuso bizarrement d'accord j'en sais rien du tout mais j'ai dit pour le chat le cas kuso qui va peut-être on a qui va run par qui va vous au qui va run jati qui va rien bd qui va run aussi on a trois renneurs j'ai déjà fait avoir j'ai déjà fait détruire malheureusement mais qu'on va soft du côté jati oui probablement probablement jati qui a l'habitude de partir mais bon on a quand même kuso et bd qui sont partis ensemble en général on aime bien jouer ça avec en format de runner 4 baguers oui parce que jati va peut-être ce soft peut-être hard peut-être que quelqu'un d'autre va revenir fromage général fromage c'est une map où je vois on fait toujours de runner 4 baguers ou alors vraiment de runner 1 soft et 3 baguers full voilà exactement en général un petit peu après pour savoir moi j'aime bien savoir si j'ai un bout en fait le boue je peux pas le faire voler donc je vais soft avec un bout en général malheureusement le snipe banane de bd sur kuso là qui a été un peu dommage en fait c'est sûr un petit peu jati qui est un petit peu plus en arrière on avait le choc du côté de zbug donc le choc activé par la z et donc on va voir peut-être du côté de kuso si ça remonte si ça ça casse le top je sais pas on est j'ai l'impression quand même dans le fond encore côté je ne sais pas je pourrais je pense que bd premier on est un 3 bah en tout cas les bd bd et kuso était devant voilà exactement donc je pense que oui bd et les premiers que les temps où elle est en boue sur sur la fa on a un bill du goût de la tic à pouvoir bien remonter par en je vois cette actuellement il a un bill une star derrière s'il arrive à faire son bichy convenablement il aura la star pour c'est à la fin d'être un item supplémentaire non je pense pas parce que c'est la bichette je pense que le piste risque de ne pas être shit regarde bien le pack ça risque d'être compliqué il a eu ce bug derrière son chemin il a eu son chemin il tue tout le monde sur le schéma c'est bon il sera quand même chez le billet ball mais attention on a qu'un zone devant on a tellement de fa devant tous les fa qui a dépassé on sait pas jouer c'est pas mais en tout cas on était top 3 du côté de la z si jamais il y avait bien un coup près de kuso et bd devant et c'est peut-être un top 3 qui s'assure peut-être reprendre des points c'est pas si je ne sais pas si kuso et bd ont réussi à rester devant en tout cas j'attisais de bd de bd de la zone où il est le premier c'est pas impossible je ne sais pas peut-être kuso je ne saurais pas te dire kuso j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai tu les passer en premier malheureusement c'est béni c'est béni incroyable top 3 6 8 12 c'est super ça va reprendre des points on est à moins 6 au classe balle moins 6 au global actuellement mais très bon comeback ça a été bien géré le choc qui était là le big shit de jetty pour remonter c'était nickel il y avait la star il a pu finir la course tranquillement rien ne l'aurait arrêté et ça a fait du piqué la crainte n'est pas de bill shit mais c'est quand même bien passé on partira sur piste musicale du coup automatiquement baigné en tête encore une fois après deux maps dure ça revient du côté de la z match un peu cocineux sans au niveau de la courbe ça va dans des côtés ça fait du bien ça fait bien heureux de revoir la top la top présence qui revient de côté de la z suite suite à ce top 6 sur volcans aïe 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 a fait mal ça fait un coup je pense quand même ils ont rien lâché ils ont relâché le fromage derrière qui a carré le top 3 on a piste musicale derrière c'est le mot mettre un gros coup un gros coup comme l'a fait la faille alors d'accord juste avant mettre un gros coup sur piste musicale si le top 3 part on le voit plus on va regarder le départ du côté jatis ça se passe bien on ira suivre couzeau dans le fond tu peux voir ce qui se passe dans le peloton et pour l'instant on va regarder le départ qui se passe plutôt bien pour le temps premier on n'aura pas dit à mes côtés jatis attention à ça il n'a pas de protec l'essai de draft pour passer deux on va se faire bonne malheureusement il va se faire avoir quelques positions on passera croit du côté de la f1 le quoi de l'ours qui sur la peau pour mettre des performances on va pouvoir que du côté du côté béni aussi dans ce pas béni ces casem qui ont rayon exactement exactement la première place j'ai vu qu'il est ce qu'il est au trône pratique il est au trône on est à trois personnes qui repassent devant peut-être dans les deux heures c'est un petit coup blague et jatis qui a dû avoir dit tellement de malheureusement c'est une pièce aïe 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 c'est parce que nous sommes passé deux exactement donc jati prend un petit peu d'avance avec les avec les pièces on sait pas ça pas bien oh la rouge oh la la rouge oh la la scueur oh la scueur ok donc top 3 avec kuzo en premier zbug en troisième jati en deuxième ah là là c'était une rouge manifestante qui ne voulait pas faire son travail elle faisait grève actuellement cette rouge Kuzo qui est tombé oie aie aie kuzo qui est habité donc jati jati il passe rouge peut-être qu'il y avait bump avec jati aussi c'était vachement proche je ne sais pas je sais pas du tout je saurais pas te dire on sera probablement On en j'attire l'erreur la rouge qui est arrivé il a gaspé son banane et il se prend le coup derrière c'est dommage De toute façon il y avait double rouge donc c'est pas plus mal au moins il a une protèque maintenant qui est deuxième Heureusement heureusement parce que heureusement on a quand même un 3 Il a pas l'air trop dedans j'espère qu'il n'a pas de rouge en deuxième position Et il y a la bleue qui arrive et la bleue qui pourrait faire descendre et qui va aller au jati en plus C'est fini au jati on va suivre directement l'ami Kuzo voir ce qui se passe On va voir ce qui se passe du côté du côté Kuzo mesdames et messieurs Kuzo qui est 8ème actuellement Il va remonter en bout mais c'est compliqué la FA qui a fait un très bon bout que j'ai l'impression de cette course là C'est compliqué j'ai actuellement 8ème La FA qui est nous même dino mais on a le rog qui a pris la tête Et voilà oh la la Et je pense que la FA sera devant dans cette place j'espère que ce n'est pas en top 5 On a quand même repris des places Non 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 il y a eu au moins 3 FA derrière Ok 2 5 6 8 bot 2 ok Il y a eu du bide côté Zé Il y a eu du bide ça a plutôt bien joué côté jati côté Kuzo J'ai l'impression que la map a été perdue un peu toute seule parce qu'ils l'avaient devant ils avaient la gestion Il y a eu l'impression d'une personne qui est arrivée et ils se sont tous détruits tout seul Entre la banane un petit peu chanceuse parce que du coup il avait encore une protect Heureusement oui Et la faire spammer juste après début lab 3 c'est vraiment dommage J'ai l'impression de voir mon gameplay un peu tu vois C'est un peu mon gameplay à moi j'ai l'impression là Il y a eu des idées mais j'ai pas vu de rétro moi avant le bac J'ai pas vu de rétro avant le bac Avant le bac Le bac de la verte Le bac de la verte Alors il n'a pas rétro il a trop spam son item je pense Et il l'a envie devant en fait sa verte D'accord c'était devant je pense j'avais pas vu Et il l'a envoyé devant le develop 3 oui oui exactement C'était c'était plutôt dommage Les petites erreurs qui ont payé Bah qui ont coûté la map mais c'est pas très grave Il a donné la line-up de la MKU à 20... Ah c'est bon il l'a donné déjà Il a donné la line-up j'attie Kuzo Scrat Kikip J'attie Benny Blackdown Pour 22h très bien Et toi ça va nous régler On se rend ensemble on la suivra ensemble encore une fois Cette war en cast directement sur la Sweetizard TV En tout cas on est à mi war on est à moins 18 actuellement On imaginait ça un peu facile quand on voyait deux premières courses Ce qui s'était bien passé Les petites erreurs se sont faites et la FA repris l'avantage Exactement donc là actuellement la Z qui est à moins 18 de la FA Ça se rattrape quand même bien Ah oui c'est pas un grand joker On a encore mi war ça devrait aller J'espère que ça va aller Plus d'erreur quoi plus d'erreur Alors on est du côté Kuzo Sur le point de vue de mon côté moi j'aurai cru actuellement Kuzo qui est actuellement Prends le chemin que ça va pour les pièces Va chercher un maximum de pièces Va faire sa petite vie dans le sable Et donc Kuzo qui est actuellement 8ème On est 6-7-8-1 Ils sont top 2 je pense On est 2-3 On est 2-3 On est 2-3 maintenant avec le 4 Attention les bananes qui se touchent pas Avec Kazam On est 3-5 aussi à maintenant 2-5-6 2-3-5-6 Très bien Ils n'ont pas ce top 2 Grâce à la rouge de BD Sur le premier Même top 3 Kuzo qui fait un bon choix Un bon dépassement extérieur directement Il lui a pris l'aspiration On va trail les bananes derrière automatiquement On les posera bien et Kuzo qui va assurer Stop 3 et le fermer actuellement avec cette banane Il y a parfois je pense Cette banane qui va être posée sur moi Sur un item là pour récupérer un petit peu Un petit peu avant En tout cas oui c'est sûr Très bon travail de Kuzo qui a légèrement freiné Avec triple banane pour Schlag Ça c'est rouge qui va aller Qui va skip sur Jati Ok Jati qui a réussi à dodge la rouge avec Une bombe et Kuzo qui se retrouve maintenant En deuxième position Il y a beaucoup beaucoup de Et la bleue qui sera pour BD malheureusement Qui n'a rien pour la dodge il me semble Commage qu'il n'est pas espacé Kuzo qui a un schroum Qui aura peut-être faire le taf BD était beaucoup trop loin La bleue était trop close Malheureusement Pour que BD ait le temps de ralentir Et donc Kuzo qui prend la tête En première position Jati qui est toujours deuxième Je vais prendre le point de vue de Jati Jati Il est deuxième pour Jati Il est en tête de peloton Et derrière lui il y a du monde Il y a du SZ Il y a top 4 hein Il y a top 4 hein Il y a top 4 hein Mon cher Kiki Actuellement ça se dessine pas derrière Et pourquoi pas Tenter un move agressif du côté du joueur derrière Mais c'est de bloquer le bot En fait back du côté Jati Il est en 6ème position Magnifique On va reprendre l'avantage Et la déco Oh non la déco Oh non la déco Alors ça Oh non la déco Et malheureusement c'est Kuzo C'est Kuzo Non ça va On a le screen de fin C'est Kuzo C'est Kuzo le hust Il y a que Jati qui a déco Pas de soucis à ce niveau là Il sera à temps Heureusement Il a déco en fin de course Donc c'est pas très grave Heureusement Heureusement j'ai envie de te dire Oh la sueur Et ce top 4 qui les remet devant la AZ On avait du retard On avait du mal à grappiller ses points On va les grappiller top 4 Plus 10 d'avance pour la AZ Maintenant il reste 5 5 courses à battre Et on aura imaginé comme on disait au début Ça avait l'air facile Ça avait l'air facile Des erreurs des erreurs des erreurs On se concentre On met un top 4 On replace son jeu Il faut rien lâcher Ce qui est dommage c'est que le top 4 Ce sera pas confirmé au départ Vu que j'étais parti à dernier Et si tu veux mon avis Je pense que nous étions derrière au score Mais tout seul Je pense que nous avions fait des erreurs Tout seul Et en fonction des maps Genre RMP Qui s'est très mal passé Ça m'a surpris Comme une map qui joue un petit peu en X Il me semblait Donc là Ça a été compliqué Il y a eu du bide de la part de Kuzo Il y a eu Jachi qui s'est un peu froid dans les items C'est pas très grave Parce que là nous sommes sur Plante Piranha Une map qu'on joue beaucoup aussi à la AZ Que ce soit X ou Y Une map qu'on aime bien Et on performe bien de manière globale Pourquoi pas Allez chercher un gros top Et une grosse avance Cette 8ème course De cette war On est parti Alors que Rhea lance Animal Crossing Et oui Animal Crossing pour Rhea la détente après l'effort n'est-ce pas Regarde il y a un qui a joué Oh non non Kuzo Kuzo on dirait mon gameplay Oh non Kuzo on va switcher directement sur Jachi Sur Jachi qui est 11ème hein bon Ouais mais voilà c'est toujours une place de mieux C'est toujours une place de mieux Au moins on voit du gameplay Parce qu'il est très loin maintenant Kuzo malheureusement Il y a déjà 8ème hein Il va revenir quand même Kuzo il est pas très loin Oh là c'est sur la rouge il l'a pas respecté Jachi Pourtant il est arrêté En matière il était là Il est arrêté malheureusement Et ça fait un bot 3 du côté Z Ah non On a quand même Karchi et non Ils sont dans le fond en fait Karchi Global et Icon Qui sont quand même derrière Je pense que nous sommes quand même premiers Avec peut-être BD Peut-être Benny Relly est là Relly s'est fait arrêter On a ce bug qui est là aussi On a 4 personnes dans le bottom 6 Donc ils sont 4 dans le top 6 du côté FA Peut-être même plus maintenant Peut-être même 5 dans le top 6 maintenant Oh attention Kuzo qui remonte tranquillement On est 7-6 Ouais ils sont high Je pense pas BD est là en plus Il n'y a plus que Benny devant Benny est seul Benny est seul contre 4 FA Tout simplement Benny est seul contre 3-4 FA Et malheureusement le Kazan qui schlag avec ses triple vertes Kuzo et je ne sais plus Malheureusement là Ils se gênent un peu Ils sont un peu bump là De la descente Ouais mais ça va vite quand même Ça va vite Ça se bump mais c'est anti grave Il y a des petits boosts Ça va Alors la bonne nouvelle c'est que malgré tout Ils sont quand même 2 dans le bot Les amis FA Et qu'on a la bleue Alors là c'est la blanche en bout J'espère que c'est pas Benny devant Parce que si Benny est un tout seul Jachi est foutu Jachi est foutu Et on va changer de scène Parce que Jachi est foutu On va aller voir Kuzo Je pense que Benny est devant Je pense que Benny est premier Oui puisque Jachi Je pense que nous sommes un 3-4 Avec la SZ Oh le choc Oh le choc Je pense que le choc est SZ Juste avant les items de Rayleigh Je pense que c'est un bon choc SZ Ah malheureusement Karthi Qui a du dodge avec sa plante Il y a des grandes Benny Si Benny a encore en tête Mais Benny très peu Oh la la Ça veut dire que Benny est bel et bien premier C'est comme on l'a imaginé Il s'est fait planter Il s'est fait planter Karthi Il s'est fait planter tout seul Il s'est fait planter tout seul Il s'est fait planter tout seul T'es là T'es là un échec T'es une prière Mais attention à tout seul Qui est là aussi Qui pourrait prendre la première Là ça fera un et trois On fera un et trois On fera un et trois On fera un et trois Parce que Zbac a plus flamme Non il l'a pas flamme Ce sera 2,4,5,2,3 On est votre 3 Ça loose On se loose de douce Ça loose de douce point malheureusement Et ça va repartir A nouveau De l'effet cosinus Qu'on a depuis le début On reprend l'avantage On le repère instantanément On est à moins deux On est à moins deux Oui Mais bon ça reste Ça reste assez close Jusqu'à la dernière map Ça va se jouer J'imaginais On imaginait plus d'avoir Plus de facilité Avec la perte des joueurs Qu'ils ont eu Pourtant La FA qui lâche rien On disait On a osé dire Ils open le niveau D4 Ils nous prouvent le contraire Actuellement Ils sont en train de le faire Je pense aussi que L'absence de ces cartes A fait un petit peu mal Du côté de la Z Aussi nous faisons jouer Release Bug Qui sont peut-être Un petit peu en dessous De la best line-up Oui mais De notre roster C'était le cas l'an passé aussi Et pourtant la D4 C'était bien passé On était arrivés en demi-finale Après c'est sûr que C'est sûr que Contrairement à nous Eux ils ont perdu 4 joueurs Nous on a perdu un seul ce soir Peut-être 2 avec moi Qui est un joueur un petit peu Overpowerade On rappelle quand même Mais bon On rappelle légèrement Qu'il est presque illégale Sur Pokémon ce joueur Over, over Banné du over même Ok donc SSC Une map très affectionnée De la part de la SZ Il est du chemin à la joue Il est du chemin à la joue C'est pas ça ce que j'ai dit Il reste un map Il reste un GP Un GP-2 Tu vas jouer maintenant Tout va jouer maintenant Mon cher Kiki en fait On oublie ce qui s'est passé C'était pas déjà raté De la part de Jati Moi j'suis sur Kuzo J'suis sur Kuzo moi Sur le point de vue On s'est pas changé On est en tête actuellement On est Benny qui remonte Benny qui remonte Mais il s'est fait un peu arrêter Malheureusement on est 2-3 du côté de la FA Et Benny 4 actuellement Ouais Benny 4 ou 3 peut-être Je sais pas Euh je crois que Benny Ah BD qui a pris la Oh ils se sont fait arrêter Eux ils se sont fait détruire la FA Et on est top 3 actuellement C'est magnifique C'est magnifique ça Et donc Kuzo là Qui va pouvoir Frontrun un petit peu tranquillement Jusqu'à maintenant Jusqu'à maintenant Où il va y avoir Moult cut Où donc Kuzo risque de perdre sa première place peut-être Vraiment Il la garde En 1 Bon on va pas On va pas se le cacher Un petit peu comme Yoshi Valley Ou ce genre de match Le NISQ il est pas assez efficace Ah le NISQ Alors le NISQ est très très dur à faire Et très honnêtement Pour la dureté Et le gain qu'il fait Qu'il faut gagner Et le risque aussi de se faire arrêter De se prendre une verte derrière Le mec qui est dedans Voilà Quand tu NISQ en fait Bon tu fais un gros saut Et après tu fais juste un trick Alors que là tu vois En prenant un petit peu large Tu fais un SMT puis un trick Donc en fait au final Le fait de NISQ ne te fait pas gagner énormément Actuellement on a On a rally En 3ème position Je vais jouer du plondu Je vais aller sur le côté de Yoshi Je vais regarder Yoshi Je vais regarder Yoshi maintenant de mon côté Il est 4ème actuellement Il est parti un peu là J'ai l'autre bilballe Et il a eu le Wario Il a eu le Wario On est à 3-4 On est à 3-4 On est à 3-4 Il y a déjà dit qu'il y a 4 BDK6 Mais maintenant même Une bonne map qui se dessine Pour l'instant peut-être Pour la Z J'espère qu'il n'a pas de rouge En 2ème position Le roi Le choc peut-être Le choc peut-être Qui va faire très très mal Le choc va pouvoir cut Et ça c'est du coup au jeu Le choc à Z 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 de notre part je suis quasiment sûr que ça vient d'eux parce qu'ils sont fait arriver tout ça après les items et on a vu tout l'effet derrière qu'il y a eu deux qu'on dodge il y avait eu un dépassement assez rapide en dessous des chrômes c'est impossible que les aider fait ça j'y crois pas une seconde qu'il active après les items pour moi c'est irréaliste je crois même en y que je verrais pas ça alors que bart j'allais les aider oui les épaisses tant qu'à moins deux à trois courses de la fin c'est très sérieux c'est très sérieux ce soir et pourtant non il ya encore une voir après que c'est encore plus difficile qui va être casté c'est m cassé mais aussi ici en français pour ceux qui préfèrent le français quand même on est parti trois courses de la fin on est chaud sur le point de vue jachi toujours en cinquième position on départ et top 3 directeur sur la pd du côté de la f1 on peut s'en mettre du bag du côté de la f1 oh c'est bon oh non oh j'attie qui s'est pas arrêté qui va sûrement les bagues on va passer on va passer chez chez kuzo poursuivre un petit peu là à la rente chez lui je n'ai plus le stream de kuzo kuzo à cracher l'impression est au côté c'est kuzo marche moi je le marche il est actuellement promis avec j'ai réussi à relancer non tout à l'heure pardon qui est deuxième avec son quoi de nounours actuellement qui n'a pas d'item pour pour lancer l'offensive sur kuzo et kuzo qui chope le horn en première position qui le nique c'est plutôt bien on va tenter il a tenté un horn mais il s'est un peu loupé il l'a pas eu ça a peut-être lagué et donc on se retrouve toujours pas malheureusement mais on a quand même bbd qui reste deuxième on est 1 3 4 5 1 3 4 5 et je vais aller du côté de jati voir ce qui se passe peut-être un petit peu dans le bot et le choc malheureusement aïe 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 le choc je pense que le disque de la part des z mais je pense que la fa est passé bien et bien au moment le bleu la star la rouge actuellement douzième il remonte comme il peut jati malheureusement ce sera une mauvaise map de la z on va finir deux même peut-être bot 3 aïe 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 ça dégoûtant vraiment ça dégoût dommage de 6 2 6 8 9 pour la s z et bien ça va être compliqué il va rester deux maps pourquoi ils jouent en quoi nous nous parce que c'est le meilleur c'est le mieux en quoi du jeu mon cher part ça va être compliqué ça va être compliqué de gagner ce match et surprise du côté z de points de retard ça peut se rattraper en choix surprise 4 4 et ça peut se rattraper mais pas avoir les aides y choisir ça justement oui sorbet oui effectivement ma peut très peu affectionné de la part de couzeau de la part de ce bug de la part de peut-être réelie je ne sais pas de la part de billy presque peut-être j'aurais vu un circuit yoshi peut-être un un désert on est quand même 8 9 11 12 pourquoi pas mais non on ira sur sorbet or b du côté z et on va tomber sur sorbet en plus la map peut-être onzième ma pérès de ma moins 22 points actuellement on les aident rien à jouer cette course peut-être qui pourrait tout changer on est parti royaume sorbet on a besoin de vous sur le chat sur youtube aussi c'est vrai des abonnés venez nous soutenir si vous n'avez pas vu le score encore pousser des commentaires un maximum c'est important ça référence la chaîne ça nous est tout ça que ça va merci et donc ça sache que sache que le choc sur un cc et tz mon cher pierrot et oui exactement alors là j'ai pas j'ai pas compris un j'ai pas compris un fois que je pense que c'est pour m'aider peut-être ils ont peut-être annulé les items de derrière le drame je pense qu'ils sont annulés aussi ce problème c'est qu'ils sont annulés aussi le cas de jatis donc qui passe premier sur sorbet qui prend pas d'item qui penserait c'est un joueur j'ai dit que jatis il fait la strat au dessus n'est ce pas vrai que je la prenne un jour ce strat on va dire en 2015 fait cette strat et un jour un jour peut-être c'est une strat que jatis maîtrise maîtrise très bien donc pourquoi pas ça fait perdre pas grand chose par rapport à la strat sous l'eau j'ai été vérifié et oui 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 ça fait ça fait pas trop perdre donc tant qu'il affectionne autant garder jatis qui va garder la première position bd qui est toujours deuxième il me semble je vais aller de l'angé de point de vue je pense je suis passé sur Kuzo actuellement Kuzo qui est un petit peu dans le fond on en voit beaucoup de FA qui sont dans le fond actuellement il est 10e position mais 8-9 on a de la FA, Relly qui s'est faible malheureusement qui va se faire arrêter ce bug un peu dans le fond et 6e position 5e position que tu écoutes mais ce bug Relly qui est 8e actuellement 7e pour Kuzo par contre Kuzo qui a la course morte Kuzo qui a la course de la tête morte Kuzo qui a la bleue et la bleue donc là tu vois Kuzo va faire exprès de garder les schroums comme ça et ils n'auront pas l'info de la bleue à la FA et en plus ils gardent après ils vont voir qu'ils gardent des schroums qui n'activent rien ils vont se dire qu'est ce qui se passe pourquoi ils gardent ces schroums oui effectivement effectivement mais en vrai sachant qu'il n'a pas la position pour avoir le choc ils ne suspecteront pas peut-être maintenant on est votre 3 on est votre 3 j'ai l'impression d'avoir votre 4 malheureusement Kuzo qui va avoir du mal à remonter c'est fini pour Kuzo malheureusement non ça va pas fini il va chaine la bleue ici il va chaine la bleue aux items et Benny qui va se prendre la bleue et donc plutôt qu'il va essayer de remonter un petit peu peut-être gratter la 8e place si c'est possible non malheureusement ça me paraît très mal en point top 2 bot 4 c'est quand même un top 2 ça limite la casse il va falloir un top 5 voire même un top 6 si on veut espérer top 5 suffira mais ouais heureusement qu'il y a le top 2 on perd que de 8 points cette map mais bot 4 on a moins de 30 au général il reste une course on voit très rarement des courses qui se remontent ça arrive c'est possible c'est sûr il y a 40 points par course prenable mais c'est compliqué c'est compliqué et qui va faire le clutch qui va trouver la solution ils sont groupés les FA ils sont en groupe ils sont tous les 6 côte à côte au départ ils vont pouvoir se gêner on peut l'espérer mais le problème c'est que les tripes objets vont être je veux dire 7 8e place qui va se faire shlager le bot 4 si la FA s'ils le jouent bien ils pourront essayer de jouer F1 essayer peut-être de flinguer le bot d'en flinguer 2 de focus 2 mecs de les mettre dans le fond et d'en finir on va voir ce qu'il propose il faudrait vraiment tous être devant eux ils vont essayer d'en focus peut-être 1 ou 2 pour éviter le top évidemment Hyrule j'ai un peu peur du choix top 2 ils seront bien mais derrière est-ce qu'ils vont rester à le garder est-ce qu'ils vont pouvoir remonter il y a du cut au début qui est possible à voir à voir à voir à ce niveau là c'est pas un choix que j'aurais fait mais pourquoi pas un petit choc peut-être je pense que la SZ connait bien Hyrule est capable de faire de grandes choses sur Hyrule la X est pas une équité du genre aller chercher souvent le choc à part Karo qui le faisait très bien je trouvais la X je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs qui ont cette habitude d'aller chercher beaucoup de chocs le cas tout de fait de Kuzo qui va pouvoir prendre la tête instantanément mon départ de Kuzo je l'ai dit qu'il y a un très banal qui va rester deuxième qui le perd je pense parce qu'il s'est fait rouge et donc il va prendre le double qui va prendre le double qui va prendre le double et donc va pas partir on va les voir point de vue de JT sur le stream pour ces dernières courses le point de vue de JT on est top 4 actuellement du côté Z ça c'est plutôt une bonne nouvelle top 4 au départ sur les rues peut-être bump Benny derrière mais en tout cas c'est bon ça va on est sur un top 4 j'espère que la FF va pas aller au choc ils auraient toutes les raisons du monde de le faire malheureusement ils en sont capables et ils sont capables surtout de l'avoir malheureusement ce choc et pour qu'elle ne ferait pas j'ai envie de dire aussi on ne les voit pas s'arrêter à l'AFA donc on peut supposer soit qu'ils ont le choc soit soit que soit qu'il ne souhaite pas s'arrêter pour l'avoir j'ai dit qu'il y a mal maintenant un schroom en première position 2ème 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 à dodge la bleue en cas de besoin 2ème coude au premier on a toujours béni 3 je ne sais pas si BD4 encore on n'arrive pas à le voir je ne l'ai pas vu se faire péter alors on voit que ça va faire 5 on voit que ça va faire 5 6ème il fait 6ème il fait 6ème BD si il y a un choc c'est maintenant on a un bill qui s'active une étoile qui s'active peut-être il n'y aura pas de choc il n'y aura pas de choc il n'y aura pas de choc heureusement ils ne l'ont pas ils peuvent le clutch à la fin quand même attention il y a des écarts il y a des écarts dans le fond alors peut-être l'exploit l'exploit peut-être de l'AZ on est 4ème seulement à top 3 du côté de l'AZ est-ce qu'ils peuvent avoir 30 points à la F1 ça paraît impossible mais pourtant rien n'est joué rien n'est joué il faut le détruire il faut le bail il y a du bordel au NISC il s'est passé un bordel au NISC il y a des choses le bot 3 directement qui 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 de nous deux évidemment qui aïe 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 il y a 2ème place qui quoi qu'il arrive Beny 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 qui n'est on perd 2 8 2 000 points Beny pas dans le fond pas dans le fond Beny pas maintenant pourquoi pourquoi tu fais ça ah je vais dégouer mon casque au secours ça fait mal on se reprendra sur le dernier match on se reprendra sur le dernier match très belle victoire de la FA donc qui nous aura battu une deuxième fois dans cette MKU et ben comme quoi on disait ils perdent beaucoup de joueurs ils ont été encore présents ils ont eu les bons items les bons flags et surtout je pense ça a été perdu sur des petites erreurs de la SZX qu'on a vu en mi-war oui peut-être après il y en a probablement eu également du côté de la FA je pense mais nous de notre point de vue on voit les X t'enlève les erreurs de X pour moi c'est la win donc c'est ça qu'il y a un petit peu qu'on pourrait résumer cette war sur ça quoi c'est des petites erreurs qui ont fait que ça suffit pour prendre assez de points pour la FA bon et bien moi Pierrot je vais aller je vais aller me calmer suite au cast et je vais et je vais aller va te chauffer va te chauffer t'es une war là dans un quart d'heure qu'on va caster aussi juste après petite pause sur le stream et je vous reprends juste après pour le cast la prochaine war des bisous YouTube n'hésite pas à le pouce bleu bien sûr je vais aller je vais aller